Alors, merci madame précédente pour cette introduction, et je prendrai également ma question de dire merci à toute ma question de ce colloque, c'est une grande plaisir de pouvoir venir ainsi pour parler autour d'un sujet qui est vraiment intéressant, et j'ai aussi, comme mon avis, une grande relevance à ma recherche qui en va prendre la thèse. Je me suis d'ailleurs habillé, j'ai fait l'exemple de Guillaume Piolle, pour vous aider à créer mon chérisse, mon chérisse est mon prémat, je suis juriste, je ne suis pas en fait juriste. Et nous pouvons témoigner que ce n'est pas comme ça tous les jours. Et je vais prendre une question qu'on peut. Voilà, donc le sujet, comme on a constaté, c'est dans quelle mesure le droit de l'effacement s'applique-t-il au compte de Mirling et pas de personnes elles-mêmes ? Et je vous concentre tout de suite le plan de la prestation, et après, une petite introduction au thème, le droit nécessaire dans le contexte de l'ordre de l'éternation, nous allons regarder, donc à partie, qui n'a pas de plus très bien à la fin de ce qu'on a. On va regarder si c'est un ou l'autre. C'est forcément pareil. Tu as utilisé la politique au lieu de n'avoir. Et donc, comme elle, elle n'est pas présente sur le ordinateur. Là, on touche au droit d'auteur. On est dans les polices de caractère, qui comme à une police, c'est une typographie qui lui est propre, évidemment. Nous sommes les seuls à avoir le droit de l'utiliser, donc elle n'est pas en disponibilité libre. Donc, il n'y a rien à faire, Gustave, on va vivre avec ça, et tu vas nous exposer. Je vais essayer d'être tellement clair que c'est le titre à la place, alors. Donc, trois parties sur cette prestation. Le premier, on a la limitation de le droit de l'éternation en cas de partage du contenu. Le deuxième, sur la remise en cause de le droit de l'éternation en cas de publication et de l'éternation. La deuxième partie, qui n'est pas tout à fait difficile, là, sur la promotion de l'éternation via des solutions techniques. Mais, tout d'abord, dans une petite introduction, il y a effectivement un aspect de droit d'effacement qui est lié avec la demande, ou ce qu'on appelle le web 2.0. Et c'est là parce que le web 2.0 permet l'interactivité. Les sites web laissent désormais les entrenautes interagir et collaborer l'une avec l'autre. Ils peuvent exprimer leur opinion, leur goût, ils peuvent télécharger les propres photos, vidéos et d'autres contenus sur l'internet. Cela ressort du fait que nous sommes donc de plus en plus à l'origine de la création et de la diffusion du contenu sur l'internet. Les réseaux sociaux sont les lieux principaux de cette interactivité. Les communications sont souvent spontanées, et ce sont des rôles rapidement entre les utilisateurs. L'accès aux réseaux sociaux sont aussi des plus ou moins constants à travers de nos smartphones ou d'autres objets connectés. Et nous déficions de nos informations sans trop de réflexion ou d'ouvrir nos pubs. A cette spontanéité de communication s'ajoute aussi le fait que pour la première fois dans l'histoire de la communication publique, l'information, la communication spontanée ne disparaît pas, mais reste disponible longtemps après sa mise à disposition. Aujourd'hui, la donnée a donc sa propre vie sur internet. Elle peut être stockée, déplégée, partagée, réflencée, transpirée, liée. Ce qui fait que ce qui rend la possibilité de la contrôler, surtout de l'effacer, très difficile. Cette problématique de la donnée qui échappe d'un contexte immédiat, et qui est donc plus remportée à l'impression qu'à l'origine, elle est connue sous la dénomination de décontextualisation. Et il est important, face au développement de ce contenu mis à disposition par la personne elle-même, ou, si on veut, d'autoproduit, de prévoir un droit à l'effacement. Le droit à l'effacement, il est une expression du principe de l'autodétermination. L'autodétermination indiffmaçonnelle. L'autodétermination, c'est la possibilité pour l'individu de déterminer quelle information, le consommant, qui peut être communiqué, à qui et à quelle part. L'autodétermination est consacrée dans le texte législatif et dans la doctrie. Et quels sont donc les fondements pour ce droit à l'effacement au contenu mis à disposition par la personne elle-même ? Il y en a plusieurs, et Annie Mandin a déjà évoqué quelques-uns, mais surtout dans le régime de données personnelles, nous avons l'article 12b de l'individu de 95, de données personnelles, qui prévoit une loi à l'effacement et à la rectification. Mais ce droit est plus possible à tracer ces traitements non conformes à l'adaptif. A la place, on a aussi l'article... Ah, quelque chose, ça... Je ne sais pas, je suis très sensible. Je suis... Ouais, je suis en train de... Pardon. Il ne faut pas que le passé soit sur un cadet, c'est dangereux, ça. Voilà, l'article 17 de la future régléement sur la protection des données personnelles qui prévoit un droit à l'effacement autonome. Et le droit régléement va, qui m'a mis à préciser, remplacer la directive avec l'adoption prévue pour la fin de l'année. Et aussi, ce droit est aussi consacré dans le régime de protection des propriétés intellectuelles, dans la disposition concernant le droit de retraite et le droit de repentir. Il s'agit donc d'une possibilité d'exercer un certain contrôle sur nos contenus ou nos âges numériques. Ce droit, enfin, le fondement de ce droit peut aussi être trouvé dans les connaissances en général d'utilisation des plateformes d'internet, telles que les ressources sociaux. Et le fondement a aussi été consacré dans l'arrêt, dans l'ajustonance, par l'arrêt conseillère qui prévoit un droit au dérappancement. Voilà donc une petite introduction au sujet. Et on va examiner ce sujet à travers trois parties. On commence d'abord, nous nous posons la question suivante à travers ce sujet. Et c'est, est-ce que les règles relatives à l'effacement s'appliquent de la même manière lorsque les contenus sont mis à disposition dans les personnes elles-mêmes ? Donc, première partie, sur la limitation des droits à l'effacement en cas de partage de contenus. Nous allons, à travers des exemples de ressources sociaux, donc de Facebook, de Google+, et de Twitter, regarder comment un utilisateur peut perdre le contrôle d'un contenu en cas de partage. D'abord, Facebook constitue l'exemple le plus flagrant de la politique de décontestisation et de la limitation des droits à l'effacement en cas de partage de contenus. Si on regarde les conditions de l'utilisation de Facebook, Facebook nous dit que nos contenus nous appartiennent, mais que nous apprenons à Facebook une licence pour l'utilisation de ce contenu. Et la licence se termine lorsque nous supprimons les contenus spécifiques pour notre compte entier. Et c'est là, sauf au cas où notre contenu a été partagé par quelqu'un d'autre. Concrètement, donc, cela veut dire que le contenu ne concernant que j'aime moi-même lire en ligne sur Facebook, mais qu'ils sont partagés par quelqu'un d'autre, ne font pas partie de nos comptes, et échappent. En conséquence, toute action n'est pas part. Il convient de préciser que dès que nous pouvons voir, par exemple, une photo sur Facebook, nous pourrons les partager sur notre propre mur, sur le mur de l'indice, ou sur le mur de notre site que nous contrôlons. La problématique de la décontestisation est donc extrêmement pressante sur les ressources sociales de Facebook. Elle existe une autre détermination internationale très difficile. Sachez-en, donc, de Google et Google Plus et Twitter, les conditions sont similaires à celles prevues par Facebook, mais les choses sont un peu différentes au niveau de la réalisation de l'effacement. Sur Google Plus, qui est donc le concurrent de Facebook avec encore la même fonctionnalité que Facebook, l'utilisateur peut effacer un contenu spécifique ou son compte en fait, tout comme le fait Facebook. Ce que l'utilisateur dispose aussi des possibilités d'arrêter la diffusion d'un contenu. A tout moment, l'utilisateur peut choisir de désactiver la fonctionnalité de partage. Au moment de la désactivation, les versions originales de contenu et les versions partagées ne seront plus disponibles pour le partage. Cela veut dire que si un contenu existe sur quatre différents endroits, sur les ressources sociales, l'existence ne se tendra pas au-delà de ce quatre endroits. Ce Google Plus, il est donc possible d'arrêter la continuation du partage, même si tout comme sur Facebook, ce n'est pas possible de dépasser les versions déjà partagées. Sur Twitter, le partage n'affectera normalement pas la possibilité d'attracer un effacement. Un tweet peut être effacé par l'auteur à tout moment. Et tous les 20 tweets qui ont été réalisés, donc les versions partagées, les tweets, seront effacés à leur tour automatiquement. Le nettoyage total du profil est donc possible sur Twitter. mais cela dit, la mise en œuvre du action d'effacement peut être introduit trop tard, et les versions de déravés peuvent déjà exister sur d'autres comptes, aux autres profils de Twitter. Pour un exemple, vous pouvez faire une recherche sur Google, sur Justine Saco, les stupid tweets, en anglais, donc Saco, S-A-C-C-O, et vous tournerez son article qui illustre très bien avec les problématiques de décontextualisation en cas de Twitter. Nous constatons alors que le droit d'effacement peut se limiter à cause de fonctionnalités de l'Internet, et voyons maintenant dans une deuxième partie comment le comportement des acteurs sur l'Internet peut aussi influencer des choses. La réponse d'ailleurs, comme un gouvernement a précisé, consacre une loi au dérefancement, par le moteur de recherche, pour les personnes physiques. Il s'agit d'une possibilité d'effacer des liens qui se trouvent dans une liste résultale après une recherche sur le cas du nom de la personne. Et Google a remis en cause ce droit d'effacement en cas de publication par la personne elle-même. La motivation de cette remise en cause c'est l'idée que si nous avons mis en ligne l'information nous-mêmes, nous sommes responsables de la diffusion et disposons en conséquence pas de nous voir au dérefancement. Une première statistique sur le traitement de demande par Google a été publiée par l'entreprise Reputation VIP en septembre 2014. Les statistiques étaient fondées sur une quinzaine de mille de demandes et sur toutes les demandes reçues à 59% a été refusées par Google. Et ce qui est intéressant, c'est que la deuxième plus grande, plus grande, récente de refus de Google avec 22% de refus était le fait, le simple fait, que le demandeur est aussi l'auteur de contenu. Pendant l'automne 2014, Google a aussi rélaissé, donc plus à la ville européenne, une tournée de droits de vie avec un comité consultatif afin d'évaluer la mise en équilibre des droits fondamentaux impliqués dans son demande de défensement. Dans le rapport final du comité consultatif publié au début de février cette année, nous pourrons lire que si l'information est publiée par la personne elle-même ou avec le consentement en elle et à l'entrée de ne pas relacer le dérefrancement. En revanche de ces opinions un peu négatives, le groupe de l'article 29, donc l'organe cherché avec une mission de s'envier la bonne missionnale des messieurs nationaux sous l'origine de la directive de la directive de la directive de la directive de la fonction de l'armée personnelle, ce groupe de l'article 29 a publié les lignes directrices concernant justement la missionnaire de l'arrêt costellaire. Et ces opinions sont plutôt favorables au développement de l'autodétermination et à la possibilité de dérefrancement pour les contenus auto-produits ou mises à disposition. Les opinions sont donc très démergents et nous avons pu constater qu'il y a des incertitudes sur les conditions qui sont de l'accès de droit à l'effacement de contenu auto-produits. Et dans ce contexte, il est d'autant plus intéressant d'utiliser des moyens techniques pour la protection de nos contenus et nos informations. La situation spécifique du contenu mis en ligne et par la personne elle-même permet un croissement intéressant pour l'utilisateur entre le droit et la technique. Il permet à l'utilisateur d'engager les moyens techniques pour protéger ce contenu avant de les dépousser afin de garder le plus fortement possible le contrôle sur ce contenu même après la mise à disposition. Les moyens techniques viennent donc en complément de l'action de la juridique et les contrôles des moyens techniques pour l'effacement renforcent l'autodétermination. Les moyens techniques nous offrent des possibilités d'exercer le contrôle sur nos contenus de différentes manières et au stade de la recherche nous trouvons des exemples de moyens techniques pour l'effacement plus ou moins aboutis à une application finale et ces exemples nous montrons l'intérêt de solutions techniques dans le contexte de l'effacement et de la vie privée. Et là je m'appuie un peu sur l'application qui a déjà été fait par Guillaume Pirole et qui ne vous explique pas vraiment la conception technique de mesures. Mais par exemple la technologie de la publication d'infirmières aspire à associer donc un contenu avec une carte d'expression afin de combattre la problématique justement de la donnée à perpétuelle. cette catégorie de moyens techniques existe déjà dans un déjeuner sur le marché. Vous pouvez regarder par exemple l'application mobile expire ou expaire qui permet à l'utilisateur de réaliser les publications en éphémère sur les ressources sociaux. Ensuite le moyen technique propose une alternative de la simple effacement d'une donnée c'est la dégradation d'une donnée. Dans ce cas la donnée perd en précision au fil de temps. Par exemple en matière de géolocalisation on peut savoir que Gustave est au colloque devant le lit puis on saura simplement qu'il était à Rennes ou enfin on lit le médaille. Ainsi la déprimée de la personne concernée est mieux protégée à travers la dégradation. Enfin contre un exemple les conditions générales d'utilisation sont normalement établies unilatéralement par les plateformes d'internet et grâce donc aux politiques adhésives comme expliqué par Guillaume Köln l'utilisateur pourra en théorie au lieu de dire simplement j'accepte ou je n'accepte pas sur les conditions l'utilisateur pourrait préciser comment il souhaite que ces données soient utilisées. Voilà donc trois exemples de l'homérat technique permettant d'effacement et en conclusion nous avons constaté qu'il y a des incertitudes sur l'application de l'effacement au contenu d'autocode liées aux fonctions d'internet et au comportement de ces secteurs en revanche concernant les solutions techniques nous voyons qu'il y a un trait croissant pour ces solutions et il est donc important que la recherche aboutisse rapidement à des applications commercialisées standard AVC est facile à utiliser c'est un trait croissant pour les solutions techniques qui peut être attribué à deux circonstances d'abord les solutions techniques s'inscrivent dans une logique de prévention pour assurer un endroit cette perspective aura une grande importance dans la future avec le développement de notre société numérique où nous sommes de plus en plus impliqués justement comme acteurs comme fournisseurs de ces informations et du contenu sur la tête nous assisterons à un trait croissant pour les solutions techniques parce qu'elle nous assure une possibilité de contrôler d'une manière indépendante de solutions aujourd'hui nos contenus et informations et de déterminer notamment quelles informations nous concernant qui peuvent être communiquées à qui et à quelle fin il y a donc une cohérence entre les solutions techniques et la logique d'autodéligation merci pour moi applaudissements